Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce webinaire dédié aux évolutions d'échappes fluides. Je suis Marie-Martinez, déléguée régionale sud-est du Syndicat national du béton prête à l'emploi, et merci de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire organisé par le SMBPE qui sera consacré, comme vous l'avez vu, aux évolutions d'échappes fluides. Alors tout d'abord, pour vous dire quelques mots sur le syndicat, le Syndicat national du béton prête à l'emploi, c'est un acteur national qui compte pas moins de 1920 unités de production et qui représente 80% de la production nationale, ce qui vaut environ à 46 millions de mètres cubes de béton produit par an. Donc on dispose vraiment d'un ancrage territorial fort, avec des emplois locaux et l'utilisation de matériaux de proximité, ce qui constitue en fait vraiment un atout non négligeable pour la livraison sur les chantiers. Alors comme vous le savez, ce webinaire, il traitera exclusivement des productions de chappes fluides, qu'elles soient ciment, sulfate de calcium ou même de liants spéciaux, en unité de production de béton prête à l'emploi. Sachez tout de même que les règles similaires sont également appliquées sur les productions, ce soit en centrale mobile, silo-bichambre, en sac, big bag ou encore silo. Pour ce qui concerne la certification QB46 ainsi que les règles professionnelles, elles sont bien communes à tous ces modes de production et applications et seront amplement abordées lors de ce webinaire, qui, nous l'espérons, répondra à vos attentes. Alors voici comment va se dérouler notre webinaire. Je vais dans un premier temps vous faire un petit retour sur l'histoire des chappes fluides afin de vous replonger dans le contexte de notre actualité. Ensuite, Ethel Breillat, qui est la déléguée régionale Grand Ouest pour les CNBPE et la porte-parole des industriels détenteurs de documents techniques d'application, vous parlera des règles d'assurabilité des procédés innovants comme les chappes fluides dans la première partie. Ensuite, nous enchaînerons sur la deuxième partie avec le rôle du comité particulier QB46 qui nous sera présenté par Vincent Mathias, membre du comité particulier QB46 du collège détenteur de certificats. Et enfin, nous terminerons avec une troisième partie qui vous sera présentée par Gianni Piazza, qui est le gérant de l'entreprise Piazza Chappes et Isolation, applicateur de chappes fluides depuis plus de 20 ans et projeteur de mousse polyuréthane projetée depuis plus de 7 ans. Donc Gianni vous parlera des nouvelles règles professionnelles et l'importance de faire partie d'un réseau. Alors, avant de démarrer ce webinaire, je vous rappelle tout de même quelques règles de bon fonctionnement. Tout d'abord, il faut savoir que l'intervention, chaque intervention du moins durera une vingtaine de minutes avec 10 minutes de questions à la fin de chaque intervention. Donc c'est pour cela, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses, on y répondra au fur et à mesure. Dans tous les cas, si jamais on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, sachez qu'on y répondra ultérieurement et qu'elles vous seront transmises dans un mail avec le replay du webinaire ainsi que la présentation. Aussi, je me permets de préciser que sur les fonds de certains intervenants, vous retrouverez ce petit QR code qui vous redirige vers nos profils LinkedIn. Donc certains n'en ont pas, mais pour les autres, n'hésitez pas à le scanner. Alors tout d'abord, on va faire un petit point sur l'histoire des chape-fuides qui remonte à plus de 30 ans. Donc en fait, elles ont été inventées dans les années 1990 et elles ne cessent d'évoluer depuis afin de répondre à plusieurs objectifs. Alors le premier objectif, c'est de répondre aux démarches du marché. En apportant une réponse au chantier, que ce soit les plus simples ou les plus complexes. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux demandes des utilisateurs, qui sont les applicateurs de chape-fuides, pour tout simplement leur confort de mise en œuvre, tout en maintenant des produits de qualité par les industriels détenteurs comme les producteurs. Alors, pour le premier avis technique obtenu, il date de 1992. Il concerne la famille des chape à base de sulfate de calcium. Huit ans après, donc vers les années 2000, c'est celui des chape à base de ciment. Et 20 ans après, donc vers les années 2012, on finit par celle à base de liants spéciaux. En 2019, nous ponions plus d'une cinquantaine, 54 précisément, de procédés différents sous-documents techniques d'application, qu'on appelle DTA, et qui sont délivrés par le CSTB. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec les acronymes, donc je me permets de le préciser à chaque fois. Le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, durant toutes ces années, en fait, on a vu apparaître différents documents qui recensent les points communs appelés CPT, donc cahiers de prescriptions techniques, notamment sur l'échappe à ciment et sulfate de calcium. Et ces documents, ils constituent vraiment un socle fort dans la rédaction des règles professionnelles. En 2013, des travaux ont également été initiés pour travailler sur la traçabilité du chantier. Donc, c'est notamment déjà des remontées de l'AQC, qui sont l'Agence qualité construction. Il s'agissait d'un point indispensable à la bonne identification de la nature des sols avant poste des revêtements et à la notoriété des chaps fluides. Depuis, on arrive vers les années 2019, où la CCFAT, donc Commission chargée de formuler les avis techniques, demande le passage en domaine traditionnel de certaines chaps fluides. Donc, cela concerne celles en ciment, en C16 F3 et C20 F4, et celles en sulfate de calcium, C20 F4. Cela nous emmène par la suite, en 2022, à la création de la certification QB46, qui est une certification volontaire proposée par le CSTB. Donc, en fait, cette certification devient la clé d'entrée pour toutes les familles de chaps fluides qui seront associées ou non à un DTA, qui est le document technique d'application, je vous rappelle, qui est délivré toujours par le CSTB et en lien étroit avec les règles professionnelles. Et en fait, ces règles professionnelles, ça constitue la nouvelle vie des applicateurs de chaps fluides pour leur mise en œuvre. On arrive à nos jours, en 2023, où on compte plus de 57 produits sous certification QB46, dont une vingtaine sont liées à un DTA. Je vous remercie pour ce petit point sur l'histoire, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je laisse désormais la parole à ma collègue Estelle Bria, qui va vous expliquer l'ensemble des règles d'assurabilité des procédés innovants, comme les chaps fluides, pour les détenteurs, producteurs et applicateurs de chaps fluides. Je vais vous parler, moi, de la partie contexte réglementaire. Donc, après cette petite remontée dans le temps, on souhaitait vous faire un petit rappel du classement des travaux, notamment qui sont en application règle générale, mais qui s'appliquent également aux chaps fluides. Donc, dans la construction, on va retrouver deux grands domaines. Le domaine traditionnel, qui regroupe les travaux qui sont réalisés selon les règles de l'art. Donc, ils sont régis par les documents techniques unifiés, donc les DTU ou encore des normes, mais également par les règles professionnelles qui sont rédigées par les organismes professionnels représentatifs du produit. Et on a un autre domaine qui est le domaine non traditionnel. Le domaine traditionnel, lui, il regroupe tous les autres types de travaux qui ne répondent pas au domaine traditionnel et qui bénéficient soit d'avis techniques, donc la tech, ou documents techniques d'application, les DTA, venant certifier pour la France un produit titulaire également d'agréments techniques européens, les ATE, ou d'appréciation technique expérimentale, donc les, d'expérimentation, pardon, les E, les ATEX, pardon, et ou encore des enquêtes techniques nouvelles, les ETN, des passes innovation qui ne disposent pas d'appréciation particulière. Donc, au niveau des notions contractuelles, il faut savoir que la technique courante et les techniques non courantes sont des notions contractuelles qui sont établies par les assureurs. préalable, je vous ai parlé des domaines traditionnels et non traditionnels, là, je vous parle de la partie assurabilité. Donc, ces techniques, qu'il y a soit courante ou non courante, vont différencier les travaux qui sont normalement garantis de ceux qui nécessitent une déclaration préalable. Donc, les contrats de travaux de technique courante correspondent aux travaux qui sont décrits dans les DTU, les normes homologuées ou les règles de l'art, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le domaine traditionnel, tout comme les règles professionnelles qui sont acceptées au préalable par la C2P. La C2P, c'est la commission prévention produit, ainsi que les ATEC ou encore les DTA ou PAS innovation, mais qui sont verts et qui ne font pas l'objet de mise en observation par cette fameuse C2P, la commission prévention produit. Par opposition à ces techniques courantes, on va retrouver les techniques, cette fois-ci, qu'on appelle non courantes. Elles regroupent, elles, les travaux qui sont non décrits dans les textes officiels ou qui vont relever de règles professionnelles qui ne sont pas acceptées par la C2P ou encore ne définissant pas d'un ATEC ou d'un DTA ou de PAS innovation en vert, comme je vous l'ai dit au préalable, qui, eux, sont dans les techniques courantes. Sur la partie C2P, cette fameuse commission prévention produit, par ces analyses, elle vise à identifier la situation à risque au travers de ces communiqués qui permettent de créer la liaison entre le domaine traditionnel et les techniques courantes. Par exemple, une règle professionnelle qui est dans le domaine traditionnel ne serait pas acceptée par la C2P et sera classée, elle, du coup, en technique non courante. Un ATEC qui, lui, va être dans le domaine non traditionnel sera considéré, lui, comme une technique courante s'il n'appartient pas à une famille qui est mise en observation par la C2P. La C2P, elle publie de façon semestrielle ses communiqués, donc en janvier et en juillet de chaque année et dans les communiqués de mise en observation des produits et des procédés qui sont susceptibles de présenter une sinistralité importante, il sera mentionné dans ces documents. On retrouve aussi sur la C2P la liste verte des ATEC, donc les avis techniques, et les DTA qui sont non mis en observation et également les listes des règles professionnelles qu'elle a acceptées. Donc, en fait, sur la C2P, on retrouve plein d'informations, surtout les classements, en fait, des produits qui sont couverts par les assurances. Je me suis permise de vous remettre un petit histogramme, là, une petite image qui est une extraction, en fait, de ce fameux site qui est sur la QC, donc de la C2P, pour vous rappeler, en fait, les différences techniques entre la technique courante et la technique non courante et le domaine traditionnel et non traditionnel. En fait, sur ce diagramme, on retrouve vraiment tout ce que je vous ai expliqué de façon schématique. Donc, les techniques courantes concernent bien les travaux de construction qui répondent à une norme homologuée, donc c'est toute la partie de gauche. On va retrouver les NFDTU ou les NFEN. Les règles professionnelles qui sont acceptées par la C2P, vous voyez, on voit avec la petite flèche verte, ou à des recommandations professionnelles du programme Rage 2012 non mis en observation par la C2P. mais aussi aux procédés ou aux produits faisant l'objet au jour de la passation du marché, soit d'un agrément technique européen, donc la fameuse ATE qui est en cours de validité, ou d'une évolution technique européenne, un ETE qui bénéficie d'un document technique d'application, donc un DTA, ou également d'un avis technique, donc un ATEC qui est validé ou non et mis en observation par la C2P, ou encore d'une application technique expérimentale, un ATEC avec un avis favorable. Les avis techniques, donc les ATEC, les documents techniques d'application, les DTA, ou encore les appréciations techniques expérimentales, les ATEC, sont des évaluations techniques qui sont délivrées par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Ils permettent d'évaluer les propriétés, les performances, mais également la durabilité des procédés innovants appartenant au domaine non traditionnel. Relovant d'une démarche volontaire, ces évolutions de procédés constituent des justificatifs probants à leur aptitude à l'emploi et permettent ainsi de les considérer comme techniques courantes. On le voit sur la partie du bât. Par opposition, tous les travaux qui ne répondent pas à cette définition relèvent de la technique non courante, la partie orange que vous voyez sur la droite. Les contrats d'assurance destinés aux entreprises accordent leur garantie pour l'emploi en technique courante dans le cas des activités qui sont déclarées. D'où l'importance quand on est applicateur de chaque fluide de bien faire la déclaration de son activité tout comme activités différentes qu'on peut avoir dans une entreprise. L'emploi d'une technique non courante doit être déclarée au préalable auprès de l'assureur et obtenir son accord selon les conditions qu'il lui aura définies. Après analyse et suivi des besoins du coût de l'assuré, la technique non courante peut aussi être couverte par abonnement ou ponctuellement pour un chantier, ce qui nécessite de la part de l'assuré une analyse particulière. Il est fondamental que les assurés maîtrisent la notion des techniques courantes et les techniques non courantes car il appartient de déclarer à leur assureur au niveau de leur souscription de contrat lors de la vie du contrat ou bien à l'occasion d'un chantier ou l'emploi surtout d'une technique non courante. Nous revoilà aujourd'hui à notre passage en domaine traditionnel. J'espère que j'ai été assez claire sur le mélange qu'on va avoir entre le passage en domaine traditionnel où certaines de nos chaps fluides vont passer en domaine traditionnel et d'autres qui vont rester en domaine non traditionnel. En 2019, la CCFAT, la commission chargée de formuler les avis techniques a décidé de passer certaines chaps fluides à basse ciment et sulfate de calcium comme Marion vous l'a expliqué dans le domaine traditionnel et suite à cette décision il a été nécessaire de rédiger des documents. Il a été rédigé en premier un nouveau référentiel de certification produit c'est la naissance de la QB46 c'est le 46ème produit du bâtiment qui est certifié par le CSTB associé à un nouveau document un texte de référence pour la mise en oeuvre des chaps fluides donc les fameuses règles professionnelles qui sont la propriété des organismes professionnels tels que la FFB et la CAPEP que vous voyez en images en dessous les règles professionnelles et sans oublier bien entendu l'association à des documents techniques d'application des DTA qui sont conservés pour les produits innovants qui sont obligatoirement liés à une certification QB46 donc petit rappel en 2022 donc en mars exactement est né en fait ce nouveau référentiel et qui a été mis à disposition de tous les détenteurs de DTA pour faire leur demande de certification auprès du pôle évaluation du CSTB puis en juillet 2022 l'année dernière est apparue donc les règles professionnelles associées il était important que les deux nouveaux textes cohabitent à la même période donc dans ces règles professionnelles on retrouve les règles de mise en oeuvre également l'évolution du métier de chapiste et la valorisation du métier par le biais de formation CQP chef d'équipe chapiste et également la partie traçabilité sur chantier qui sont intégrées dans ces fameuses règles professionnelles puis en octobre a été constitué le comité particulier de la QB46 dont Vincent va vous parler tout à l'heure et vous expliquer son rôle puis en décembre ont vu apparaître on a vu apparaître les premiers certificats QB46 puis en 2023 donc ce début d'année on a eu une évolution des règles professionnelles suite à des retours du coup qui avaient pu être faits notamment au niveau de l'assurabilité donc il y a des évolutions qui sont apparues pour permettre une bonne assurabilité des chapistes et puis en janvier également s'est mis en place la procédure de DTA associée au certificat QB46 et depuis donc on se retrouve en juin 2023 et donc on a à ce jour 51 procédés qui sont sous certificat QB46 et qui sont disponibles sur le site du CSTB le référentiel de certification QB46 il a été publié il est rentré en application donc le 28 mars il s'agit d'un document de référence qui offre les garanties de performance et qui atteste de la conformité à un référentiel défini dans un domaine d'application pour l'ensemble d'échappes fluides ce référentiel c'est un véritable gage de confiance pour les acteurs de la construction et surtout il valorise la qualité d'échappes fluides des fabricants qui souhaitent s'engager dans une démarche de certification volontaire elle couvre l'ensemble d'échappes fluides qu'elles soient ciment sulfate de calcium et également liants spéciaux elles relèvent toutes des règles professionnelles ou sont parfois associées à une procédure de documents techniques d'application maintenant je passe au mode de fabrication donc ce référentiel il regroupe trois modes de fabrication parce que sur l'échappes fluides il existe trois modes de fabrication il existe la production en centrale à béton avec une distribution par camion en toupie mais il existe également ce référentiel pour les centrales mobiles ou les silos bi-chambres et également pour les usines de production qui ont une distribution en sac en vrac ou en big bag les certificats délivrés au titulaire de la certification regroupent les performances des procédés ainsi que la liste des unités de production certifiées et Vincent va rentrer dans le détail dans la deuxième partie notamment pour vous expliquer la lecture d'un certificat qui est important de connaître et les engagements de chaque acteur pour le bon maintien de cette certification puis le dernier document de référence c'est le document des règles professionnelles donc sur ce document de règles professionnelles il a été validé par la commission prévention produit je vous l'expliquais tout à l'heure sur la partie domaine traditionnel et la partie technique courante il est important que ce document a été validé pour les problèmes d'assurance donc il a bien été validé par la QC et donc la commission prévention produit en mai 2022 et il a été édité en premier lieu en juillet et du coup la dernière édition date de janvier 2023 elle devient donc le support de référence pour les applicateurs de chat fluide et du coup la bible leur bible qui va se retrouver sur la tête de chevet et elles sont vraiment la transcription et l'identification du savoir-faire des entreprises chapistes elles sont applicables pour tous les procédés donc ciment sulfate de calcium et liens spéciaux qui relèvent du domaine traditionnel ou non traditionnel donc pour rappel le non traditionnel comme on l'a évoqué précédemment concerne les procédés relevant d'une procédure de TTA dans lequel nous retrouvons les règles d'application particulière qui devront être précisées connues et maîtrisées par le chapiste et elles se feront par le biais d'une formation du détenteur du TTA donc une nouvelle version qui date de janvier vient d'être annulée et remplace cette édition de juillet et il est important toujours de se référencer à la dernière version en cours de validité d'où l'importance d'appartenir à un réseau d'applicateurs qui est là pour vous tenir informé de toutes les évolutions et ne pas hésiter à se rapprocher aussi des fédérations notamment sur les règles professionnelles qui sont les garantes et surtout les propriétaires de ce document pour ce qui est la partie DTA donc nous ne devons pas oublier cette particularité qui est liée au procédé innovant et qui regroupe à ce jour un quart des produits qui sont certifiés et qui suivent un circuit parallèle donc ces procédés revendiquent des performances complémentaires aux autres domaines d'application que celui qui sont couverts dans les règles professionnelles d'échappement ils devront au préalable attester de la conformité QB46 mais également suivre la procédure d'avis technique auprès du pôle évaluation du CSTB le terme document technique d'application désigne un avis technique pour un produit marqué CE dans le jargon de la construction on parle de DTA et il s'agit d'une procédure française d'évaluation au niveau des performances pour un système constructif en fonction de son domaine d'application donc il est conçu pour répondre aux contraintes et aux caractéristiques du marché français je rappelle bien français et il désigne l'avis formulé par un groupe d'experts représentatifs de la profession que l'on appelle le groupe de spécialistes le GS et en l'occurrence pour l'échappement de l'échappement c'est le GS13 qui vise l'aptitude à l'emploi de ces procédés innovants de construction et qui sont au préalable étudiés par des instructeurs du pôle évaluation du CSTB pour le compte de la CCFAT donc cet avis est basé notamment sur la prise en compte des exigences réglementaires des justificatifs d'aptitude d'emploi et également des justificatifs de durabilité pour les techniques non traditionnelles voilà pour la partie contexte réglementaire j'espère que j'étais assez claire parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre mais je pense que voilà la petite image que vous aurez qui est disponible je rappelle sur le site de la QC est vraiment très pratique pour s'y retrouver et très facile de compréhension alors merci Estelle je te remercie pour cette présentation alors une première question est-ce qu'il y a des restrictions géographiques à l'application de la certification QB46 alors il y en a une petite qui est importante à savoir en fait tous les documents normatifs qu'on a c'est pour ça que je vous disais qu'on était sur le territoire français c'est vraiment sur le territoire la métropole sur lesquels en fait ces documents sont applicables c'est-à-dire que quand on est en outre-mer malheureusement à l'heure d'aujourd'hui la QB46 n'est pas applicable sur ces départements qui sont en outre-mer donc on est vraiment on reste sur la partie continentale pour l'application de cette réglementation alors est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ou pas forcément la raison particulière c'est notamment les zones géographiques et les conditions climatiques qui peuvent être très différentes si on est à l'île de la Réunion ou à la Guyane comparé à nos conditions climatiques en métropole ce qui justifie cette non-transcription en fait du référentiel tel qu'il est fait aujourd'hui merci Hérène on a encore quelques questions comment trouver la liste des unités de production certifiées ainsi que les mises à jour alors il est important en fait comme je vous le disais tous les documents qui sont régis dont je vous ai parlé donc les DTA ou la QB46 sont disponibles sur le site du CSTB et c'est le seul endroit où vous allez pouvoir trouver les documents enfin du coup les derniers documents qui sont valides et applicables donc en fait on va sur le site du CSTB donc quand on est sur la partie DTA on tape même sur Google avis technique CSTB vous allez tomber directement sur la bonne page et avec le nom du procédé vous allez retrouver très facilement le document technique d'application et pour la QB46 vous allez sur le site du CSTB évaluation QB46 et vous allez retrouver également pareil un accès très rapide pour retrouver en fait tous les procédés qui ont obtenu un certificat QB46 et ensuite et ça c'est Vincent qui va vous l'expliquer une fois que vous avez le certificat il est important d'aller le consulter de l'ouvrir de regarder donc les performances et surtout d'aller vérifier que le site de production qui va produire la chape est bien identifié sur la liste des centrales qui sont certifiées si le site n'est pas inscrit sur le certificat il n'est pas il n'est pas en capacité de produire un procédé qui est couvert par la QB46 et ça c'est la partie de Vincent donc ça va être dans la partie 2 où on va vous détailler et bien vous expliquer où les trouver et surtout comment les lire parce que ça c'est très important super merci Estelle pour ces réponses alors je vois qu'il y a encore pas mal de questions comme je vous l'ai dit au début du webinaire on n'aura pas le temps de tout qui est traité on le fera ultérieurement et les réponses nous seront transmises avec le replay ainsi que la présentation dans un mail sous quelques jours voilà donc on va poursuivre la présentation histoire de ne pas être trop serré sur le timing donc je vais laisser la parole à Vincent pour la deuxième partie bonjour à tous bonjour à tous donc je vais vous parler du comité particulier de la QB et puis rentrer un peu plus en détail sur les certificats et les les devoirs de chaque acteur qui entre dans la certification donc le comité particulier de la QB46 c'est une instance consultative qui est constituée de trois collèges donc on appelle collèges dans ce genre d'instance les différents groupes de personnes qui peuvent participer donc il y a un collège des fabricants en fait ce ne sont pas vraiment uniquement dans le cadre de la chape fluide des fabricants mais ce sont les titulaires de certificats donc ils peuvent être soit producteurs de chape un PPE qui aurait son certificat par exemple est producteur et fabricant et titulaire et fabricant mais il peut être titulaire sans être fabricant si c'est par exemple un adjuvantier qui a un certificat et qui fournit des adjuvants au BPE ou un fournisseur de liant qui vend un liant pour un BPE il y a un collège il y a un collège utilisateur prescripteur donc là qui représente les entreprises chapistes et implicateurs de chape et il y a un collège organisme technique administration où il y a le CSTB et il peut y avoir également des bureaux de contrôle ou autre donc il y a entre 4 et 7 représentants maximum par collège au sein du groupe du comité particulier et donc ce comité il permet d'associer l'ensemble des parties concernées au développement de la marque et à l'évolution des règles de certification donc son rôle c'est de donner son avis sur les dispositions portant sur les caractéristiques certifiées tout ce qui est modalité d'évaluation et tout ce qui est règles de marquage et il va avoir à traiter des questions et des interprétations plus référentielles par rapport à des jurisprudences qui en vue de décisions à prendre sur des dossiers il peut aussi donner son avis sur des contestations de décisions et donc il fait en fait vivre le référentiel par rapport à tout l'existant et tout ce qui se passe au niveau des acteurs de la chape fluide alors si on reprend en détail les certificats donc le certificat QB46 comme l'a dit Estelle il est délivré par le CSTB et donc non plus par le pôle évaluation qui s'occupait de la partie DTA mais par le pôle certification et donc c'est les gestionnaires du pôle certification à chaque fois qu'il y a une demande de certificat QB46 ils vont accompagner le demandeur dans sa demande programmer avec lui réaliser des essais en laboratoire pour qualifier le procédé effectuer les audits dans les unités de production alors ça peut être comme je l'ai dit des unités de production qui appartiennent aux détenteurs mais ça peut être aussi des clients du détenteur donc ça sera dans ce cas-là en accord avec l'industrie LBPE et ensuite il va donc éditer le certificat et le mettre en ligne sur ce site-là evaluation.cstb.fr donc effectivement le moteur de recherche est très bien fait sur ce site c'est très facile de retrouver son certificat le nom même partiellement écrit du certificat on retrouve facilement ce qu'on cherche et du coup on peut accéder facilement à la liste des unités de production certifiées donc comme Estelle a aussi expliqué il y a une petite nuance sur les certificats entre ceux qui sont sans DTA et ceux qui sont avec DTA donc on va avoir dans un cas une référence uniquement aux règles professionnelles donc là on prend un exemple avec un certificat sans DTA un avec un DTA il y a le nom du procédé qui est dans tous les cas qui est marqué sous l'entête chapfuide à base ciment ou chapfuide à base sulfate de calcium ça dépend ou à base de liens spéciaux il y a les trois catégories donc il y aura le nom du certificat et il y aura toujours sur la première page du certificat qu'il soit sans DTA ou avec DTA dans tous les cas le logo QB avec le numéro du certificat donc c'est un numéro avec l'année en premier les deux premiers chiffres CF pour chapfuide et un numéro à trois chiffres donc c'est ce numéro là qui identifiera le procédé voilà vous retrouvez ça avec donc à côté la décision d'admission et donc la date de la décision d'admission du certificat donc vous savez à quel moment ce certificat a été validé et donc à partir du moment où on est sur un certificat qu'il soit encore une fois avec ou sans DTA on retrouve les caractéristiques certifiées sur cette première page donc par exemple ici C20F4 avec les caractéristiques compression-flexion certifiées voilà donc sur la deuxième page du certificat vous allez retrouver le domaine d'emploi et donc si on est sur un certificat sans DTA ça va directement renvoyer aux règles professionnelles sans plus de précision si on est sur un certificat avec DTA ça va renvoyer aux DTA associés et ensuite il y a donc quelques précisions sur la mine 999 du procédé si on est sans DTA il y aura toutes les précisions qui sont propres à ce procédé qui vont au-delà des règles professionnelles par exemple ça va préciser les plages d'étalement qui ne sont pas toujours les mêmes selon les procédés ça peut préciser le type de fibres par exemple des choses comme ça c'est des choses qui sont propres à ce certificat et on les retrouve sur la deuxième page du certificat dans le cas d'un certificat lié à DTA on renvoie entièrement au DTA c'est pour ça que le certificat avec DTA il est sur la deuxième page il y a très peu d'informations sur les pages suivantes on va retrouver la liste des centrales agréées donc des unités de production donc là on parle bien du mode de distribution centrale béton prête à l'emploi c'est le thème de ce webinaire donc c'est là-dessus qu'on a la liste ici de toutes les centrales qui vont être certifiées et en dessous des listes on retrouve pour chaque unité de production certifiée ce type de page avec le numéro d'unité de production certifiée son nom son adresse et un QR code qui renvoie au certificat donc typiquement dans les centrales ce qu'on conseille souvent dans les centrales BPE c'est d'avoir cette page imprimée et affichée que ça permet facilement de consulter à la centrale le certificat donc dans cette certification il y a des des obligations pour chacun des participants au procédé de A à Z donc on va commencer par l'industriel qui est détenteur du certificat donc comme je l'ai dit ça peut être un producteur ou pas son rôle c'est d'obtenir un certificat QB46 pour un procédé éventuellement un DTA associé s'il revendique des choses qui ne sont pas qui sortent des règles professionnelles mais quand on est uniquement conforme aux règles professionnelles c'est-à-dire pour la plupart des certificats aujourd'hui publiés ils sont uniquement en règles professionnelles c'est-à-dire les C20 et les C16 ciment ou les C20 sulfate de calcium le rôle de l'industriel c'est donc d'obtenir ce certificat comme on a dit avec les essais CSTB avec la validation en audit c'est de bien donner à toutes les unités de production qui seront producteurs le numéro de ce certificat et ce numéro de certificat devra être repris sur les bons de livraison et d'informer le producteur soit en interne soit quand c'est son client de toute évolution sur ce certificat le rôle du détenteur c'est également de former les utilisateurs les entreprises de l'échappiste à la fois sur la mise en oeuvre des règles pro ça fait partie du rôle du détenteur également sur les particularités s'il y a un DTA par rapport aux règles pro et il faut enfin suite à ces formations des utilisateurs agréer les entreprises qui sont mises en oeuvre donc avec un numéro d'agrément et donc un suivi des entreprises agréées ça c'est le rôle de l'industriel détenteur du certificat ensuite si on regarde le rôle de l'industriel producteur et utilisateur du certificat lui il faut bien qu'il vérifie que ces unes des productions ont bien été mises sur la liste du certificat sur les bons de livraison on doit afficher le marquage QB donc c'est pas forcément le logo tel que vous l'avez vu sur le certificat qui doit être repris intégralement puisque des fois en termes d'outils industriels on peut pas facilement afficher ce logo en termes d'image ou en termes de police de caractère c'est pas toujours simple donc simplement les lettres Q et B indiquées suivées du numéro de certificat sont acceptées par le CSTB comme étant la preuve de marquage QB du produit et le nom du produit certifié bien sûr doit être repris c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir un nom commercial je prends encore le cas des détenteurs de certificats qui ne sont pas producteurs eux-mêmes le producteur peut avoir un nom commercial pour son produit chat fluide qu'il soit pas le nom du certificat mais il doit dans son boutin de livraison dans son BL il doit dans son bout de livraison il doit reprendre forcément le nom du procédé sous certificat avec son le logo QB les lettres QB et le numéro du certificat et ensuite ça s'arrête pas là le rôle de l'industriel producteur ça consiste à faire vivre cette certification et à la maintenir en l'état et donc il y a toute une série de choses à faire pour maintenir cette certification alors c'est bien sûr fait en lien avec le détenteur du certificat mais c'est quand même de sa responsabilité de mettre en place les contrôles sur les matériaux qui vont être utilisés dans les formules qui ont été qualifiées donc typiquement contrôle de granulaux sur le sable par exemple ce genre de choses d'établir des règles d'échantillonnage donc on sait dans le référentiel de certification il y a par exemple besoin de prélever une fois par mois un échantillon de chape fluide pour faire des contrôles de résistance il faut faire donc les contrôles de fluidité quand on fabrique les contrôles arrivés chantier également doivent être remontés sur la fluidité et donc comme je l'ai dit résistance mécanique et pour certains procédés qui ont un certain niveau de retrait revendiqué il y a des mesures de retrait à faire soit tous les 3 mois soit tous les 6 mois dans ce qui est aussi de la responsabilité du producteur il va y avoir tout ce qui est suivi du matériel de pesée donc les bascules la métrologie du matériel de laboratoire qui sert à produire donc typiquement quand on fait de la chape ou du béton on contrôle l'humidité du sable avec généralement une sonde dans le sable cette sonde elle doit être régulièrement étalonnée avec donc des mesures d'humidité la balance qui sert à faire cette mesure de taux d'humidité du sable de façon hebdomadaire elle doit être contrôlée ça fait partie des choses où on va regarder lorsqu'il y aura des audits des unités de production et les producteurs doivent aussi avoir des dispositions pour traiter les non-conformités mettre en place des registres de non-conformités et un registre pour les réclamations en fait ce qu'on voit c'est que toutes ces exigences de la QB elles sont très proches de celles de la marque NF-BPE et comme beaucoup producteurs de chape fluide sont des producteurs de béton NF l'idée le message principal à passer c'est qu'en fait il faut vraiment traiter la chape fluide comme si on était sur un produit NF souvent les centrales NF béton ont un PAQ pour le béton et parce qu'ils ont des audits NF ils ont été habitués à ça et donc tout est bien documenté dans ce PAQ et souvent la chape n'est pas explicitement mentionnée et traitée dans ce PAQ donc la solution le plus simple c'est vraiment de considérer que la chape fluide est un produit comme un béton NF et donc de l'intégrer complètement au PAQ avec comme ça tous les contrôles matières premières tous les contrôles produits qui sont bien décrits et ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui suivies dans les audits de suite de certification et aujourd'hui c'est vrai que s'il n'y a pas ce suivi qualité qui est fait de façon ce suivi qualité qui est fait de façon documentée ça conduit à des écarts lors des audits par le CSTB donc c'est vraiment le point important alors c'était déjà un petit peu quelque chose qui était demandé lors des DTA mais le fait de passer en certification on est sur quelque chose de beaucoup plus carré et beaucoup plus systématique donc il faut vraiment que vous ayez pour les producteurs BPE ce réflexe immédiat c'est une chape fluide QB46 c'est autant de suivis et de contraintes et de choses à vérifier que le béton NF donc d'une façon commune entre le détenteur de certificat et le producteur il y aura donc ce suivi annuel avec les audits faits par le CSTB donc c'est un audit annuel par procédé et donc ça veut dire que pas par centrale de production bien sûr puisque s'il y a un procédé à plusieurs dizaines de centrales et bien ça sera une centrale qui sera choisie chaque année pour réaliser l'audit mais ça sera un par procédé sachant qu'on peut grouper maintenant deux procédés sur le même audit faire deux audits en une journée et donc ça c'est organisé par le détenteur du certificat mais bien sûr avec en collaborant avec l'échange avec le producteur BPE puisqu'il faut trouver la date d'audit et malgré tout ça reste le producteur qui est concrètement audité même s'il est toujours accompagné par le détenteur pour ses audits il y a également un audit pour les laboratoires de contrôle ce qui effectue des suivis de résistance et de retrait donc dans le cas d'un détenteur qui a un labo national et qui fait tous ses contrôles il y a un audit tous les deux ans si le détenteur entre guillemets délègue les contrôles à des laboratoires régionaux ou à des laboratoires extérieurs ce qui est quand même souvent le cas tous les laboratoires qui sont entre guillemets mis à contribution dans la certification devront être audités sur une période de cinq ans et il y a au minimum un audit annuel réalisé pour chaque procédé pour chaque détenteur pardon pas pour chaque procédé pour chaque détenteur et dans le cas des procédés qui sont avec un lien spécial donc c'est la troisième catégorie vous avez l'échappe fluide Simon l'échappe fluide sulfate de calcium la troisième catégorie ce sont l'échappe fluide avec lien spécial dans ces cas-là il y a un audit tous les trois ans pour l'unité de production du lien voilà comment se déroule le suivi de la certification donc je vais laisser redonner la parole à Marion pour voir s'il y a quelques questions réponses sur ce sujet et merci Vincent pour cette précision alors qu'en est-il du procédé BOSTIC je ne pense pas que ce soit à moi de répondre ici je ne sais pas Estelle je ne sais pas si tu vas apporter une réponse ou pas mais oui chercher mon petit bouton je pense que pour répondre en fait à cette question l'idéal c'est de vous rapprocher de votre du détenteur donc de l'entreprise BOSTIC qui sera même de vous y répondre ni Vincent ni moi faisons partie de cette entreprise donc ça nous sera difficile de vous y répondre maintenant après ce qui est important c'est surtout quand vous avez des questions quand vous allez vérifier vos certificats et vos unités de production sont présentes et au cas où elles ne le soient pas c'est vraiment de vous rapprocher du détenteur car c'est le détenteur qui sera à même de vous y répondre mais après encore une fois sur le site évaluation vous trouvez très facilement tous les procédés qui sont sous certificat donc il vous suffit de taper ne fût que le nom de l'entreprise par exemple et tous les procédés sous certificat vont apparaître ou pas s'il n'y a pas de procédé certifié par rapport à cette entreprise et quand ils n'apparaissent pas c'est qu'effectivement pour l'instant ils n'ont pas obtenu leur certificat QB46 ni obtenu une révision de leur DTA pour rappel les DTA de l'époque ne sont plus valides c'est à dire que maintenant il faut qu'ils aient une association d'un QB46 avec le DTA et sur le QB46 vous retrouvez le numéro de l'avis technique en vigueur et sur le site du CSTB vous retrouvez le document officiel tout comme on l'avait auparavant la différence c'est que les sites de production ne sont plus associés au DTA mais sont associés au certificat depuis fin avril tous les DTA qui n'ont pas associé un certificat ont tous été annulés c'est à dire qu'aujourd'hui pour qu'il y ait un DTA valide sur la chape fluide il faut forcément qu'il y ait un certificat valide associé merci pour cette réponse alors on a une autre question si on a un procédé certifié et 10 centrales y a-t-il un audit par an ou 10 par an non il y a un audit par an pour le procédé donc c'est le CSTB qui chaque année va choisir une des 10 centrales de la liste et aller auditer cette centrale là et ils vont tourner donc on peut penser que s'il y a un procédé de 10 centrales et qu'il n'y a pas de mouvement sur ces centrales il n'y en a pas ni en plus ni en moins au bout de 10 ans ils auront audité toutes les centrales merci on a encore une autre question est-ce que pour les CHAP C25 le DTA est obligatoire oui la C25 n'est pas couverte dans les règles pro donc à partir du moment où on n'est pas sur une en ciment il n'y a que C20 et C16 qui sont couverts donc on est sur une C25 il faut un certificat mais il faut y associer un DTA forcément merci alors est-ce qu'on a d'autres questions pour l'instant on a une question y a-t-il une définition de la composition des liants spéciaux alors je vais faire une réponse un peu par l'absurde c'est ce qui ne rentre pas dans la catégorie CHAP CIMENT ou dans la catégorie SUFAD de calcium voilà donc c'est comme ça aujourd'hui que sont définis les liants spéciaux après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de certificats liants spéciaux édités donc je pense que ça sera typiquement en fonction des nouveaux procédés qui seront amenés à être proposés des demandes qui seront faites au niveau du CSTB sur des nouvelles certifications peut-être que des questions de ce type là seront évoquées pour des fois redéfinir un petit peu les limites mais aujourd'hui soit on considère qu'on est majoritairement CIMENT dans la formulation et du coup on rentre dans la catégorie de CHAP CIMENT ou SUFAD de calcium si le liant n'est pas l'un ou l'autre le liant principal n'est pas l'un ou l'autre on rentre dans la catégorie liants spéciaux d'accord alors on a encore une question le classement UPEC est-il toujours en vigueur et reconnu par la certification QB46 oui chaque type de CHAP dans le certificat on retrouve et dans les règles pro même on retrouve le type de classement UPEC sur lequel le domaine d'emploi en fonction du classement UPEC c'est défini dans les règles professionnelles et dans les certificats pour chaque type de catégorie de CHAP merci pour cette réponse alors on continue est-ce que ce sont les mêmes laboratoires agréés pour la NF206 BPE qui seront agréés pour la QB46 des centrales BPE ça peut il n'y a pas de règle là-dessus aujourd'hui n'importe quel laboratoire peut-être choisi pour faire les contrôles de la QB46 après il sera audité de façon périodique il n'y a pas d'obligation la seule différence la seule chose qui existe à priori c'est que si laboratoire et cofrac il n'y aura pas forcément d'audit systématique de fait puisque le cofrac va permettre probablement d'imiter le nombre d'audit mais ça ce n'est pas encore complètement établi dans le fonctionnement mais en fait n'importe quel laboratoire même sans être cofrac ou certifié peut faire les contrôles aujourd'hui par exemple un producteur qui utilise un certificat d'un de ses fournisseurs qui est détenteur du certificat peut lui-même faire ses contrôles de résistance par exemple du moment qu'il a sa traçabilité son suivi que tout est fait selon les règles du référentiel de la certification notamment sur la conservation des éprouvettes il y a des règles assez précises sur l'achat puisque ce ne sont pas les mêmes règles de conservation pour l'achat fluide et pour le béton donc ça c'est un point auquel il faut faire attention mais sinon il peut le faire et après il sera audité de façon régulière et il n'y a pas d'empêchement là-dessus ça peut être aujourd'hui on peut trouver facilement on peut trouver différents laboratoires sous-traitants pour faire ces essais-là il n'y a pas d'empêchement par rapport à ça Merci alors on a une question qui concerne les audits est-ce qu'il y aura un contrôle à faire sur la fabrication c'est-à-dire quand le CSTB audite donc la centrale qu'il a choisi une des productions qui a été choisie du certificat le principe c'est qu'on demande une fabrication minimale du produit donc généralement c'est un mètre cube de chape fluide qui est produit le jour de l'audit sur lequel on fait un prélèvement et et donc un contrôle des résistances et de la fluidité et l'audit se porte aussi sur tout le système entre guillemets de production donc on audite la centrale comme un audit NFBPE on va auditer les silos tout ce qui va être signalétique tout ce qui va être un suivi métrologique des bascules tout ce qui va être capacité de stockage des matériaux tout ce qui va être matériel de labo sur la centrale enfin voilà c'est vraiment c'est très très proche de ce qui se fait en audit en audit BPE et notamment sur la partie contrôle matière première à partir du moment où par exemple ce qui est le cas de beaucoup de centrales BPE la centrale utilise un sable CE2+, en CE2+, il reste un certain nombre de contrôles à faire pour le producteur de béton notamment les granulots du sable de façon mensuelle à peu près je crois même si ce sable-là ne rentre pas dans du béton NF pour la chape sous certificat QB46 il faut que ce contrôle soit réalisé et donc dans un labo avec les tamis et talonnés etc. donc c'est vraiment copie conforme du référentiel de PPE pour tous ces sujets-là Merci Vincent on a le temps pour une dernière petite question alors combien de temps prend la certification QB46 en moyenne pour une centrale ? Alors on va se mettre dans le cas où tout va très bien très vite c'est-à-dire que c'est quoi la démarche c'est qu'une centrale veut être certifiée avec un détenteur identifié on va dire donc il faut que la formule soit caractérisée par le détenteur du certificat donc il faut grosso modo au minimum 28 jours pour faire les essais et au minimum 28 jours pour avoir les performances de retrait et de résistance et une fois qu'on a une formule caractérisée en laboratoire qualifiée par le détenteur il faut fabriquer sur la centrale et ce qui est demandé pour pouvoir avoir un dossier de certification c'est au moins deux PV de résistance donc ça veut dire qu'il faut au moins faire deux fabrications avec les prélèvements et les contrôles et donc les avoir à 28 jours donc en incompressible il y a trois mois minimum et ça peut être beaucoup plus long parce qu'effectivement le temps que des fois les choses tout dépend de l'organisation mais c'est difficile de faire moins de trois mois d'une façon générale merci Vincent pour avoir répondu à toutes ces questions bon on va s'arrêter là pour cette partie je vais laisser la parole à Jany pour la dernière partie ben écoute merci merci Marion donc comme évoqué je suis donc Jany Kaza je suis applicateur en CHAP depuis 20 ans et aussi depuis 7-8 ans applicateur en mousse pour l'éteintre projeté alors pourquoi je veux parler un peu des mousses pour l'éteintre projeté parce qu'il faut savoir qu'en 2019 notre métier s'est professionnalisé par l'apparition et la mise en place plutôt de la certification produit la QB23 donc associée à DDTA qui renferme eux cette notion de mise en oeuvre détenue par l'industriel et l'obligation effectivement aussi du détenteur d'agréer ses applicateurs donc on est bien évidemment dans un domaine non traditionnel ça se comprend là alors effectivement nous ne tomberons pas au vu de l'antérioté du procédé des produits dans la traditionnalité il n'y a pas de mise en place de règles professionnelles qui sont envisagées à ma connaissance en tout cas je pense qu'il faudra encore un peu de temps mais en tout cas ce qu'il faut retenir ce que j'en retiens c'est que cette mise en place de cette certification nous a permis de valoriser notre métier de projeteur puisqu'on a eu quand même un bon retour via les assureurs qui sont quand même été réconfortés les producteurs qui nous ont quand même suivi les clients qui étaient sécurisés c'est quand même très important on sent une forme de cheminement on sent un cheminement entre l'élaboration de la QB le suivi via le DTA des mises en œuvre et des agréments ça c'est très très important alors c'est important de le respecter tout ça fonctionne à une seule condition c'est la volonté de tout un chacun alors j'insiste là-dessus car malheureusement on a toujours des électrons libres à tout niveau que ce soit au niveau des applicateurs des industriels l'intérêt pur du métier est dévié alors qu'il ne devrait pas l'être alors j'insiste là-dessus car malheureusement vous êtes sans nul savoir qu'on a fait l'objet de sinistre ces derniers temps de par la défiance c'est la non-conformité du détenteur en fait et je pense aussi peut-être des applicateurs il n'y a pas de souci mais en tout cas on a quand même une problématique d'autocontrôle de la qualité du produit qui nous a amené à voir quand même un certain nombre de sinistres aujourd'hui ça a des répercussions non négligeables puisqu'on a été montré du doigt ce qui n'est quand même pas chouette pour un métier qui va de l'avant et forcément on a eu des conséquences financières au vis-à-vis des assurances donc voilà alors c'est pas du tout et c'est là que je vois en arriver c'est pas du tout le souhait pour le métier des applicateurs en chat fluide voilà ça c'est très important de parler de cela voilà alors pardon aujourd'hui comment valoriser notre métier de chapiste alors comme évoqué au début du webinaire grâce à l'expérience des 30 années je dirais de mise en oeuvre des chapistes on a pu élaborer effectivement et le contenu des détails bien évidemment des formations des accompagnements gérés par les industriels sécurisés aussi un peu par les producteurs mais de ce fait là ça nous a permis effectivement de tomber dans le domaine traditionnel alors on a une évolution des chapistes qui ont été extraordinaires qui a permis d'ouvrir le marché des chapistes vous savez très bien on a une quantité de volume de chapistes qui évolue de par les différentes familles on a évoqué les chapistes ciment les chapistes de calcium et liens spéciaux nous ces nouvelles innovations comme je le disais ont fait évoluer tout à fait le marché et ça ça a permis de de faire rentrer effectivement dans le domaine courant une partie de ces chapistes alors néanmoins on doit rester très vigilant puisque des dérives et c'est là-dessus où il faut insister et il n'a pas de responsabilité de chacun des dérives des utilisateurs producteurs aussi ne l'oublions pas semblent parfois s'installer alors ce qui porte un peu la grogne de certains chapistes c'est ce qui est compréhensif d'où l'intérêt d'être d'être très clair alors de ce fait là aujourd'hui pour un peu sécuriser ça effectivement la QB tombe à bon point puisque la QB 46 liée aux règles professionnelles spécifiques permet d'harmoniser l'ensemble de notre métier alors ça sécurise mais l'intérêt aussi étant de pouvoir inspirer à mon goût tout un tas de jeunes qui pourront arriver et découvrir nos métiers d'une façon plus structurée voilà l'humain doit être au centre effectivement de cette organisation via les compétences du référentiel le CQP est une base de travail non négligeable pour faire évoluer notre métier je l'entends c'est une vitrine cette QB 46 c'est pour nous une vitrine pour chacune des entreprises de chaque une des entreprises tout à fait excusez-moi il est important aussi qu'il y ait des réseaux qui soient en place pour continuer à évoluer alors sans la transparence et avec l'interaction sur chantier des intervenants on va pouvoir faire évoluer il est nécessaire de proposer des formations qualifiantes à nos collaborateurs et des reconnaissances aussi puisque bon nombre d'entreprises ont déjà un certain d'années et d'existence Je suis là aujourd'hui pour partager une petite partie de mon expérience, mais sachez que j'ai eu la chance de croiser bon nombre de collègues sur toute la France qui sont quand même conscients de ce qui se passe, ou presque. L'intérêt pour nous étant quand même de professionnaliser la chose et d'aider de l'avant, mais de sécuriser tout cheminement. Voilà pour cette partie-là. Merci. Alors, on parle de rapport de confiance producteur-chapiste. Alors, ça va du détenteur au producteur au chapiste. On insiste aujourd'hui beaucoup sur la responsabilité, c'était du détenteur, du producteur et du chapiste. C'est le seul moyen de vraiment professionnaliser notre métier aujourd'hui. L'obtention du QB46 avec des sites certifiés, c'est une obligation. Par contre, il faut communiquer avec les chapistes. Et si aujourd'hui, les chapistes sont là, vous devez vous en assurer. Les moyens sont là, sont à notre disposition. On a le CSTB qui est là, qu'on a évoqué Vincent, pour pouvoir se permettre de contrôler que tout aille bien. Maintenant, il y a aussi la création des règles professionnelles qui sont des règles de bonne mise en œuvre avec trois points importants tout de même. Il est nécessaire que l'agrément soit délivré par le détenteur. On doit avoir un numéro d'agrément. Le producteur seul ne peut pas le faire. Je pense qu'il se doit, par contre, peut-être de participer. Ça, c'est un point de vue personnel. Il faut rappeler quand même aux chapistes qu'ils doivent aussi, dans leur devis, dans leur facture, mettre à un moment donné leur numéro d'agrément. C'est nécessaire. Tout comme sur nos bons livraisons, facturations, enfin plutôt bons livraisons avant tout, que l'on puisse retrouver effectivement la référence cubée du produit, même s'il y a une dénomination commerciale qui est tout autre. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire sur les bons livraisons, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, apparemment, faute d'erreur de commande ou n'importe quoi, il peut y avoir des gros dérapages. Alors, les producteurs se doivent de nous livrer des produits de qualité. On compte beaucoup là-dessus, mais je pense que pour ça, il faut peut-être investir un peu plus et ouvrir un peu plus le dialogue entre l'échappiste, le chauffeur et le centraliste. Je pense qu'il y a des pistes de travail à approfondir là-dessus. On a quand même maintenant de ce fait-là, grâce à ce système, la mise en place d'une traçabilité qui va garantir tout ce transfert de propriété et donc d'assurabilité. On est quand même précurseur au final de la traçabilité des matériaux dans la construction. C'est quand même une bonne manière de valoriser notre métier. Ne l'oublions pas. Troisième point, la mise en place du référentiel CQP chef d'équipe. Alors, on va être très clair, à ce jour, c'est un sujet important pour bon nombre de chapistes qui, sur le fond, ont une très mauvaise connaissance du contenu. Alors, je pense que c'est encore là, une fois, un sujet de conversation, d'échange qu'il doit y avoir. Dans la forme, je pense qu'il y a des bonnes choses, mais je pense que, en réalité, il y a des choses qui ne correspondent peut-être pas aux attentes des entreprises. Voilà. Alors, le contenu du CQP, c'est une chose. On doit retrouver, et forcément, aussi ce que nos détenteurs ont dû former, enfin, formuler, je dirais. En tant que dirigeant, aujourd'hui, le fait d'avoir du personnel qualifié, ça va d'une valoriser notre personnel, apporter du plus à nos clients. Le tout, c'est de savoir comment vraiment le mettre en place. C'est un peu compliqué. Sachez que bon nombre de chapistes, aujourd'hui, sont un peu perdus. C'est comme un effet de bombe, cette mise en place. Et puis, sachez qu'on a effectivement des gens qui sont rattachés à la FFB et à la CAPEB, mais on a encore beaucoup d'électrons libres à côté. Et ça, ces gens-là ne sont peut-être pas suffisamment informés de ce qui se passe et de ce qui se trame. Donc, j'attire l'attention, vous détenteurs et producteurs, à garantir le bon cheminement du produit via les chapistes référencés. Parce que, j'insiste, on a quand même des dérives. Je trouve que l'importance, aujourd'hui, de faire revivre correctement des réseaux puissants avec les gars de terrain, c'est important. On va pouvoir faire évoluer beaucoup de choses. On pourra peut-être apporter dans la QB, en tout cas dans les règles professionnelles, dans la CQP, beaucoup d'éléments qui reviennent vraiment du bas. Les gens qui sont sur le terrain, qui rencontrent des problèmes. Vous avez une trame qui est très bien établie en tant que détenteur, producteur. Par contre, pour le chapiste, c'est beaucoup plus compliqué. On est un peu livré à nous-mêmes, ou presque. Donc, le fait de travailler conjointement pour partager les bonnes pratiques de mise en œuvre et d'en faire l'application, c'est primordial. Profiter des nouvelles recommandations et notamment faire des retours du terrain. Pour un milieu, ce que je viens d'évoquer, effectivement, je fais une doublette, la QB46 et les règles professionnelles, il faut le faire. C'est impératif. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux ont un devoir de prendre en charge ce suivi, cette part de formation et cet investissement. C'est vraiment nécessaire. Le fait d'échanger nos expériences nous feront grandir, améliorer le quotidien à nous tous de tous les jours, au niveau des centrales, au niveau des chauffeurs, au niveau des applicateurs. S'informer de nouvelles tendances pour être toujours innovants, ça, on fait confiance aux détenteurs pour nous en informer et les accompagner pour faire évoluer ce métier. Aujourd'hui, l'innovation, elle est quand même pas mal grâce à la traçabilité. Je me répète, mais on est vraiment précurseur, c'est quand même quelque chose de très positif. Il faut vraiment continuer dans ce monde-là. On parlait des réseaux, j'y crois fortement. J'y crois fortement de l'investissement des producteurs, j'y crois fortement de la part aussi des détenteurs pour pouvoir développer des vrais partenariats. On a besoin de gages de garantie, mais vous en avez besoin et il faut qu'on crée du partenariat. Donc, si on est solidaire, on ira de l'avant. On pourra bien plus facilement apporter à tous les corps de métier qui tournent autour de nous, un gage de qualité et de savoir-faire. Une communication, la visibilité, de la crédibilité. Vis-à-vis des donneurs d'ordre, on ne peut pas mieux. L'échauffe fluide, c'est l'avenir, on en est tous conscients. Donc là, la balle est dans le camp, je dirais, de nous trois. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une véritable trilogie. La trilogie du détenteur, du producteur et du chapiste. On est à trois, on n'est pas chacun pour soi, ce n'est pas possible de fonctionner autrement. Je pense que les chapistes devraient un peu se pencher et s'investir un peu beaucoup plus, ça j'en suis convaincu. Tout est possible, avoir l'avenir. Voilà pour ma part. Si vous avez des questions, je vous laisse agir. Et puis voilà. Merci, Bianney, pour tous ces éléments. Alors oui, on a des questions, principalement qui concernent les formations CQP des chapistes. Il y a pas mal de questions sur tout ce qui concerne la formation en elle-même, les dates ainsi que les organismes. Est-ce que tu sais vers qui on pourrait les rediriger pour avoir toutes ces informations ? Alors aujourd'hui, il faut se rapprocher de la FED, de la FFB, de la CAPE pour savoir ce qui est mis en place. Alors je ne sais pas si les centres sont déjà mis en place. Je ne vais pas trop m'aventurer. Je pense que c'est vraiment auprès des unions que ça sera plus clair. À partir de quand on n'en sait pas trop, ça démarre. Ne l'oublions pas, ça démarre. Il faut seulement que ça se mette en place. C'est compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il faut établir, établir, enfin référencer un centre de formation. Voilà, je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus. Le meilleur des moyens, c'est de se rapprocher effectivement de nos unions pour avoir ample renseignement. Voilà. Et le contenu, on a déjà un contenu qui est quand même un peu là, puisqu'on a les règles professionnelles qui sont là. Donc quelque part, ça fait partie de la formation, forcément. Ne l'oublions pas. Est-ce qu'à ce jour, tu as une petite idée du nombre de centres de formation qui sont prêts en France ou pareil, ils vont se rapprocher ? Prêts a priori, on parle d'un ou deux centres. Mais là, encore une fois, je parle de ce que je ne maîtrise pas suffisamment. Je le dis et je répète, ce n'est pas simple à mettre en place. En plus, je pense qu'il y a encore des choses à revoir. Mais là, j'invite les chapistes à s'exprimer auprès de leur fédé pour pouvoir aller de l'avant. On n'a pas plus de renseignements sur ça. On est un peu en attente. C'est tout comme les certifications. Tout s'est déclenché là ici sur ces six derniers mois à peu près, alors qu'on avait peut-être un peu le temps avant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci. On a beaucoup de questions sur la formation. Est-ce qu'il faut un CQP par équipe ? Il est demandé. Dans la base, il est demandé effectivement ce qui est un CQP par équipe. Je pense qu'il y a peut-être une notion aussi de VE qui va être soulevée, si je puis me permettre. Est-ce que c'est l'objet aussi, je pense, de futures discussions, un CQP par équipe ? Oui, non, peut-être, sans doute, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de… J'en pense que j'en pense, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Je pense que c'est à tout le monde de s'exprimer. Les choses sont établies aujourd'hui. On ne peut pas être plus clair que ça. C'est établi. Mais bon, je sais que ça pose souci. Ça, je le sais très bien. Ça, j'en suis conscient. Merci pour cette réponse. Alors, on a une question qui concerne la QB46. Comment imaginer l'échappe de demain et les innovations attendues par les applicateurs ainsi que les évolutions des pratiques avec cette certification ? Alors, encore une fois, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'il peut y avoir toutes les volontés du monde d'un industriel de développer des produits. Je pense que les gens les plus à même qui pourraient apporter des pistes de travail, c'est les chapistes, tout simplement. Donc, en fait, le seul moyen de faire évoluer les produits, de faire évoluer le contenu de la QB, encore une fois, même celui des règles professionnelles, j'insiste fortement là-dessus, c'est grâce aux réseaux. Parce que les réseaux permettent d'échanger énormément. On rencontre des gens de toutes régions. J'ai l'occasion, moi, de croiser pas mal de gens aussi. Et on s'aperçoit que les habitudes de l'un ne sont pas les habitudes de l'autre. Les modes de fonctionnement d'une centrale n'est pas forcément, alors dans les grandes lignes, attention, celles qu'on peut rencontrer ailleurs. Le mode de fonctionnement d'un chapiste n'est pas le même chez l'un ou chez l'autre. Donc, il faut récupérer, en fait, toutes ces données pour pouvoir en extraire quelque chose. Alors, je pense que les réseaux sont nécessaires. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui serait peut-être nécessaire. Faut-il pas envisager un syndicat des chapitres ? Je ne sais pas. C'est des choses qui sont en discussion. Mais ça pourrait peut-être apporter un petit plus à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Le but étant de valoriser notre métier et de le sécuriser surtout. Marion ? Je ne sais pas si je peux apporter juste un petit complément à ce que dit Jani sur la question, sur les innovations. Le cadre de la QB46, c'est un cadre effectivement assez rigoureux, normatif. Mais il ne faut pas oublier que ça ne change absolument pas l'existence sur la possibilité d'avoir des DTA, des procédés totalement innovants. Donc, aujourd'hui, ce qui existait avant avec les avis techniques de chapitres et de nouveaux procédés peut continuer exactement de la même façon et continuera exactement de la même façon avec des nouveaux procédés. Je ne vais pas citer d'exemples dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit sur les histoires d'épaisseur, les histoires de pellicules, les histoires de ce que vous voulez. Il y aura forcément d'autres choses qui pourront avancer. Et aujourd'hui, il y a tout à fait possibilité de continuer à faire exactement comme avant en maintenant ces DTA pour tout ce qui va sortir des règles. Effectivement, les règles pro, c'est ni plus ou moins tout ce qui est dans la traditionnalité. Effectivement, on a encore les DTA qui nous permettent aujourd'hui d'aller au-delà des règles professionnelles. Et donc, l'innovation passera a priori par là, par les DTA, puisqu'on ne sera pas dans la traditionnalité. Donc, on aura des DTA à texte, ainsi de suite, ainsi de suite, par innovation, par exemple. Merci pour ces précisions. On a une question. Donc, avec la QB46, il est nécessaire de certifier toutes les centrales individuellement. N'est-ce pas plus de contraintes ? Alors, c'est peut-être des contraintes, mais on ne peut pas jouer, on ne peut pas prendre de risques. Il faut que ça soit certifié, il faut que ça soit clair, net et précis. Un centre de production doit être reconnu, validé et point barre. Je ne vois pas autrement. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se permettre de dire, sur les listes, j'en certifie qu'une. Non, parce que là, c'est ouvrir encore tout et n'importe quoi. Et encore une fois, c'était la même chose avec les DTA. Il y avait des listes de centrales agréées par le détenteur du DTA. Donc, ça, ce n'est pas une nouveauté de la certification. Non, il faut impérativement que toutes les centrales soient référencées. Et j'insiste auprès des applicateurs de bien se renseigner aujourd'hui là-dessus. Et d'aller chercher votre agrément. Il faut savoir qu'on a une charge de responsabilité aujourd'hui qui n'est quand même pas des moindres. Donc, il faut quand même qu'on puisse au moins avoir les moyens de s'assurer de ce qui se passe avant. Voilà, c'est une obligation. Merci pour ces précisions. Je regarde parce qu'on a pas mal de questions. Alors, pour l'échappe SP, l'échappiste écrive-t-il réellement au poseur après contrôle ? En fait, il y a quand même un langage qu'il faut bien comprendre. C'est qu'aujourd'hui, l'échappe SP, ce ne sont pas des chappes sans ponçage. Ça a été un moyen de communication pour certains. Ce n'est pas des chappes sans ponçage. Ce sont des chappes sans pellicule, théoriquement. Puisque, bien évidemment, quand vous disiez les DTA, il est à charge de l'applicateur de contrôler si, oui ou non, il y a une pellicule de surface. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on achète un produit pour être un peu tranquille et se décharger du ponçage. Mais à la fois, on est quand même responsable. C'est un peu compliqué parce que, quelque part, quand on se dit, j'ai appliqué, donc tout va bien. Et puis, derrière, on a de l'air qui arrive et puis qui ne percute pas, ils posent. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait une pellicule de surface et on rentre dans un sinistre. Donc, ça, c'est encore un sujet sur lequel, vous voyez, il faut échanger parce qu'il y a des véritables problématiques. Puisque le SP ne fonctionne pas partout. Ça agit en fonction des sables, des quantités d'eau, voilà. Donc, il faut faire attention, mais par contre, il faut vraiment faire attention. Dans la communication, c'est que SP, ce n'est pas sans ponçage, c'est sans pellicule. Charge l'applicateur de constater si, oui ou non, la pellicule n'y est pas. Ça, c'est un gros souci, effectivement. Merci. Une autre question. Est-ce que les chappes allégées sont-elles concernées par la QB46 ? Alors là, je vais me référer à Vincent parce que je ne pourrais pas, je ne pense pas. Pour moi, non. Pas du tout, puisqu'on n'est pas dans… La QB46 reprend les CSS, les C20 basse-ciment et les C20 F4 anhydrite. Donc, tu m'arrêtes, Vincent. Non, on n'est pas dans le périmètre. On n'est pas du tout dedans. Non. On va être sur un DTA. Merci pour cette réponse. Alors, on continue. Est-ce que les centrales agrées sous les DTA seront-elles agrées sous QB46 sans audit ? Alors, oui, vas-y, Vincent. C'est à toi, prends la main. Oui, enfin, encore une fois, il n'y a pas besoin d'un audit pour agréer une nouvelle centrale. L'audit, c'est un audit de suivi. L'audit initial, c'est pour un nouveau procédé, pas pour une nouvelle centrale. Ensuite, le détenteur du procédé peut agréer toute une liste de centrales. C'est lui qui les agrée, entre guillemets, enfin, qui les met sur sa liste du moment qu'il aura caractérisé la formule de CHAPE et qualifié cette formule de CHAPE. Donc, des centrales qui produisaient sous un DTA avec le détenteur, le détenteur passe en certification. S'il n'y a pas de problème sur la centrale, si elle était bien suivie, qu'il n'y avait pas de problème de maintien du DTA, automatiquement, le détenteur, normalement, l'aura passé dans la liste de centrales certifiées. Après, si l'audit, il y a, c'est l'audit annuel du procédé, et une année, ça tombera peut-être sur la centrale en question. Mais ce n'est pas lié au passage à la certification. Il n'y a pas plus. Aujourd'hui, il y a plein de centrales qui sont passées sans rien faire, entre guillemets, du DTA, enfin, la liste du DTA du détenteur à la liste du certificat du détenteur, et simplement, elles ont dû recevoir du détenteur une information comme quoi elles étaient maintenant sous certificat et elles ont accès à ce certificat et à leur page propre, entre guillemets, où il y a le numéro de leur unité de production qu'elles peuvent, entre guillemets, afficher au niveau de la centrale, puisqu'il y a maintenant une page avec ce fameux QR code que je vous montrais tout à l'heure sur chaque centrale agréée. Ce qui n'était pas les cas avant. Avant, c'était une liste qui était disponible sur le site du CSTB, mais qui n'était pas aussi facilement accessible. Maintenant, c'est carrément intégré dans le certificat. Merci. Alors, on continue. Je vois que le CQP, ça posait quand même pas mal de questions. Donc, je continue. Alors, comment faire démarrer de nouveaux applicateurs avant les dates des CQP ? On est un peu dans un flou en ce moment. Et c'est ce qui gêne effectivement un certain nombre d'applicateurs, puisque on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Je m'en réfère encore une fois aux unions, parce qu'on doit effectivement aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, pour être un nouvel applicateur, on doit effectivement, logiquement, passer le CQP et puis pouvoir démarrer. Aujourd'hui, comme rien n'est vraiment mis en place, est-ce qu'aujourd'hui… Oui, vas-y. Non, juste peut-être pour donner la position des détenteurs, je ne sais pas si est-ce que tu veux le faire. Aujourd'hui, la position des détenteurs de certificat, sachant qu'effectivement, il y a des règles qui ont été mises en place pour le CQP et qui, voilà, on renvoie aujourd'hui vers les unions professionnelles, parce que c'est elles qui s'occupent de mettre ça en place. Aujourd'hui, nous, on continue bien sûr à former et à agréer de nouveaux applicateurs. Ça, c'est tout à fait possible. Simplement, effectivement, pour tous ceux qui n'étaient pas agréés avant le 1er juillet 2022 avec nos DTA, tous ceux-là ne peuvent pas aujourd'hui se faire assurer en technique courante. Donc, ils peuvent faire de la chape, il n'y a pas de problème, on peut les agréer selon notre certification, mais ils ne sont pas couverts tant qu'ils n'auront pas pu accéder à cette formation du CQP. Ils ne peuvent pas être couverts comme la technique courante. Donc, ils doivent se faire couvrir, comme a expliqué Estelle au début sur les différentes règles d'assurance. Tu n'entends pas Estelle, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, non. Tu n'as pas de problème. Ça y est, c'est bon. Non, non, tu as bien expliqué la situation et effectivement, des nouvelles entreprises qui souhaitent se lancer dans la chape. Comme je vous l'ai expliqué au départ, en fait, c'est vraiment un échange avec de l'assureur à l'assuré et des échanges sur le mode de fonctionnement, des retours d'expérience qui font que l'assureur va assurer ou non le chapeiste. Mais l'importance dans toutes vos activités, dans la construction ou autre, c'est de bien déclarer à votre assurance l'activité que vous réalisez pour être bien couvert en cas de sinistre. C'est ça qui est le plus important. Mais voilà, on est encore en période d'adaptation. Gianni l'a dit pour la partie CQP, pour la partie QB46. Bon, là, maintenant, on a quand même 51 procédés qui sont sous QB46 et qui sont disponibles sur le site du CSTB. Il y en a d'autres qui sont en cours de validation. Donc, cette partie-là, on l'aura passée. Maintenant, on a la partie règles professionnelles sur lesquelles il y a encore un peu de travail. Mais comme Gianni vous l'a expliqué, c'est vrai que c'est la partie, en fait, vraiment mise en œuvre. Et d'où l'importance que les applicateurs remontent l'information auprès des fédérations pour faire évoluer les choses, s'il y a des choses à faire évoluer. Et bien entendu, les réseaux de chapistes, comme l'a dit également Gianni, sont là aussi pour permettre d'échanger et de travailler ensemble pour faire avancer la profession dans le bon sens. Pour finir, je vous rappelle les prochains rendez-vous, donc les prochains webinaires qu'on organise. Le premier, c'est BETI 4.0, donc les évolutions de notre outil BETI pour, dans un premier temps, notre cible interne qui concerne les adhérents, qui aura lieu le 27 septembre. On poursuit avec un webinaire qui sera consacré au skatepark en béton, qui devrait se dérouler le 15 novembre. Et le dernier pour cette année 2023, ce sera les évolutions de BETI, mais cette fois-ci pour la cible extérieure, et qui se déroulera le 14 décembre. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada